Je dirigeais un des locaux de crêpe d'aluminium et on avait décidé de participer évidemment à la manifestation provinciale de Bordeaux-Ville. Je crois que c'était le 19 août, rendu à Bordeaux-Ville, on était nombreux. Michel était déjà là quand m'appuyait la grève, mais dans cette manifestation-là, même Trudeau était avec nous autres et la région de Bordeaux-Ville était très escarpée. L'arrivée de la parade était en bas, au milieu il y avait l'usine et les scams devaient être environ 300 et il s'était escarpé en arrière. Alors, on avait manifesté, il y avait autant de police provinciale que de potos de téléphone et ça avait été dur. La partie des discours avait été assez larmoyante et assez marquée. Mais après, il y a eu altercation entre les scams et les manifestants. Et un groupe, dont Pierre-Éliott Trudeau, c'était un groupe dans le temps. On avait tenté de contourner les scams pour aller les prendre par un orléaire dans la montagne. Et la police, tous les avaient délégués avec des bombes vaginogènes. Alors, on était redescendus. Mais la grève, la manifestation avait duré de la gourmet et il n'y avait pas eu de groupes, il y avait des affrontements. Il n'y avait pas eu de guerre. La bataille a eu lieu plus tôt le soir, après que la partie des manifestants soit repartie de bord de la ville pour retourner à Foyer. Et les scams, j'ai de la misère à prendre ce soir. Les scams avaient décidé d'envahir la ville pour s'en prendre aux résidents manifestants. Ils étaient descendus en ville et s'étant dépris massivement et durement aux grévistes. Même, ce soir-là, je crois que c'était nommé Bernard Ché était décédé dans la manifestation. Marchand était reparti lui aussi. Et moi, j'étais parti avec Michel Chartrand, sa femme, pour aller coucher à Percé. Et le directeur de grève, Gagné, était de Pabot. C'était de Pabot. Alors, on avait couché à Gaspé. Le lendemain matin, il y avait eu le téléphone de Gatteau Gagné, de Pabot, pour lui dire que c'était passé la veille. Alors, Chartrand avait changé son milieu littéraire et on avait fait tous les postes de radio possibles. Luc Arlaine, Matane, en descendant. Chartrand avait protesté tout le long. Et on était revenu à Québec une journée plus tard. La famille Chartrand avait d'ailleurs couché chez moi. Mais ça avait été une manifestation, une des plus violentes que j'étais passée au Québec. Et où, l'amateur, entre travailleurs. Donc, non pas entre la police tellement et l'élimination de sang, mais entre les travailleurs scams et les travailleurs locaux. Et ça, c'était une des manifestations les plus violentes que les plus dures. Et qui a laissé des traces pendant tellement longtemps à Montreux-Bel, que même le syndicat a eu de la misère à sauter. Alors, c'est un épisode, ça, un épisode syndical d'une longue vie. Sous-titrage Société Radio-Canada